Les émotions de la mère Émotions de la mère, qu'est-ce qui se joue en particulier pendant la grossesse in utero pour le bébé ? Alors, pendant la grossesse, depuis 40 ans, on sait que les émotions de la mère transmettent quelque chose au bébé qu'elle porte. Mais les émotions de la mère sont structurées par sa propre histoire et par son entourage. Donc, si la mère est stressée, elle va transmettre des substances du stress. Il y en a beaucoup, mais schématiquement, les deux vedettes, c'est le cortisol et les catécholamines. Il y en a d'autres, mais c'est les deux vedettes les plus dosées régulièrement et les plus fiables. Ce qui veut dire que, quand une mère est stressée, quelle que soit la cause de son stress, ça transmet au bébé des substances du stress toxiques, souvent pour son cerveau. Ce qui fait que cette substance transmise par la mère, c'est pas transmise par la mère, c'est transmise par le malheur de la mère. Et le malheur de la mère, ça peut être son histoire, sa propre histoire difficile, ça peut être la violence conjugale, ça peut être un trouble relationnel, ça peut être un trouble social, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être un accident de la vie, parce que la vie est passionnante, mais pas toujours facile. Et ces substances du stress, on constate que, quelle que soit la cause du stress maternel, si un flash aigu, le bébé sursaute, son cœur s'accélère, et hop, il reprend son développement. Et assez paradoxalement, le stress chronique de la mère, développemental, elle en prend moins confiance, elle se défend moins bien, ça dure plus longtemps, et le cortisol et les catécholamines finissent par franchir la barrière du placenta. Et on a montré maintenant que, quand la mère parle, c'est comme si les basses fréquences de sa voix venaient caresser le front, la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, et le bébé réagit en accélérant le cœur et en déglutissant du liquide amniotique, bourré de substances toxiques. Donc les substances toxiques sont provoquées, je le redis volontairement, non pas par la mère, mais par le malheur de la mère, quelle que soit la cause, développementale, relationnelle ou sociale. En quoi une première maternité est-elle une période sensible de remaniement psychique pour la femme ? Alors, à l'adolescence, garçons et filles connaissent un élagage synaptique, c'est-à-dire que notre cerveau théoriquement est adulte à l'âge de 25 ans en moyenne, mais on continue à se développer ou à freiner la chute jusqu'aux 120 ans qui nous sont dus, les 120 ans d'existence. Mais ça veut dire qu'adolescents, garçons et filles, ont un élagage synaptique vers 16-17 ans. Ça veut dire que le cerveau bouillonne moins et s'adapte plus à son environnement. Ça veut dire que les adolescents traitent plus vite les informations du milieu, la parole, les mimiques, les problèmes de la vie quotidienne à résoudre, plus vite avec moins d'efforts psychologiques et neurologiques. Mais les femmes, au moment de la première grossesse, ont un deuxième élagage synaptique. Ça veut dire que le cerveau féminin, après une première grossesse, traite les informations du milieu encore plus vite, avec moins d'efforts que les garçons. Ça, ça reste entre nous, donc ça ne se rappelera pas. Donc ça veut dire que, mais c'est un bénéfice adaptatif des femmes, mais dans un milieu stable. Si le milieu est stable, elles vont très vite, plus vite que les garçons. Elles comprennent, elles sentent, surtout pour le bébé, puisqu'elles s'y préparent et puis elles le sentent déjà pendant les neuf mois de grossesse. Il y a déjà des informations de la mère vers le bébé, mais aussi du bébé vers la mère. C'est une rétroaction. Et donc ça va de plus en plus vite. Mais si le milieu est fracassé, précarité sociale, conflit familial ou accidentel, guerre, qu'on voit réapparaître, eh bien à ce moment-là, les garçons qui sont un peu en retard de développement s'adaptent plus vite, puisqu'ils sont moins adaptés au milieu. Donc ils s'adaptent plus vite à un nouveau milieu. Et c'est probablement pour ça qu'il y a plus de phobies féminines que de phobies masculines. Donc ces deux élagages féminins, c'est un bénéfice adaptatif dans une famille paisible et dans un milieu en paix. C'est un maléfice quand il y a un fracas, une précarité sociale, ou un milieu en guerre, ou un tremblement de terre, ou un volcan, etc. C'est un maléfice parce que les filles sont bien adaptées à un milieu en paix, donc facilement désadaptées quand il y a un fracas socio-culturel. Burn-out parental. Comment expliquer et prévenir ce phénomène d'épuisement parental ? Alors, assez curieusement, les femmes qui, on dit, ne travaillaient pas. Elles n'avaient pas un travail salarié, mais elles travaillaient. Les paysannes travaillaient énormément. Les femmes d'ouvriers travaillaient énormément. Même si elles n'avaient pas de salaire, elles travaillaient énormément, tout le temps. 7 jours par semaine. Il n'y avait pas de syndicat de maire. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Donc, elles travaillaient énormément, mais il y avait toujours un groupe de femmes autour de la femme, la jeune mère, et même les hommes participaient à un autre niveau pour organiser, pour épargner aux femmes, aux jeunes mères, certains travaux, et leur permettre de temps en temps un répit. Le mot « répit » est important parce que, quand on a eu les jeunes femmes actuellement, pensent qu'elles n'ont pas besoin de répit. Elles ne peuvent pas tout faire. Elles ne peuvent pas avoir la fatigue physique. Elles ne peuvent pas porter un enfant sans l'occuper. Là, l'été, c'est fatiguant biologiquement. Elles ne peuvent pas se réveiller la nuit. Elles ne peuvent pas faire trois heures de transport par jour. Elles ne peuvent pas travailler à 50 km. Elles ne peuvent pas ne penser qu'à ça. Elles créent, se créent autour d'elles, les conditions de l'épuisement. Ce qui permet de lutter contre l'épuisement, c'est la relation et le répit. Il faut travailler, il faut se reposer. Même les athlètes de haut niveau, puisqu'on est aux choses olympiques, il faut en parler, même les athlètes de haut niveau, s'ils ne mentent, n'ont pas de moment de répit, ont un surentraînement, ont des fractures de fatigue, et ils diminuent en performance. Donc les femmes seules, dans le monde moderne, se retrouvent dans la situation d'un athlète sans répit. Le burn-out. La fracture de fatigue de l'athlète, c'est le burn-out des femmes modernes qui croient qu'elles peuvent tout faire. Elles font beaucoup, mais s'il y a une alternance, si elles ont une propre mère, la grand-mère, une compagne, un mari, un groupe de copains, à ce moment-là, elles auront des moments de répit qui permettra d'éviter le burn-out. Et Isabelle Roskam, qui est professeure à Louvain, a fait une méthode proche de celle de Lévi-Strauss, c'est-à-dire recueillir le nombre de burn-out qui ont été recensés dans votre ville, dans votre village. et elle a fait une cartographie des burn-out. L'Occident. Dans les pays asiatiques, où les femmes travaillent beaucoup, mais pas seules, dans les pays africains, où les femmes travaillent beaucoup, mais le village-là existe encore, il y a moins, elles sont entravées, socialement, mais il y a moins de burn-out que dans les pays occidentaux, où théoriquement, il y a moins d'entraves, mais il y a énormément de burn-out. Donc là, il y a une réforme relationnelle et culturelle à faire pour qu'elles continuent à mettre au monde. Maintenant, en France, les femmes mettent au monde 1,67 enfant. J'ai travaillé au Japon, c'est 1,1 enfant. En Corée, c'est 0,7 enfant. Comment une société va-t-elle marcher s'il n'y a plus de jeunes ? Ça va poser des problèmes culturels, ça va nécessiter l'immigration, comme on le voit en Italie, où il y a moins de 1%, il y a moins de 1 enfant par femme, donc ça va nécessiter l'immigration, avec les interprétations politiques qu'on connaît en Italie, et en France, et dans d'autres pays. Donc ces raisonnements-là sont des raisonnements écosystémiques. Ce n'est pas une cause qui ne provoque un effet. Tout ce que je viens de vous proposer, c'est des raisonnements écosystémiques. Un système agit sur l'autre système pour le déséquilibrer, ou, si un professionnel intervient, pour le rééquilibrer. Comment l'addiction d'une mère ou d'un père peut-elle impacter la qualité de la relation à l'enfant ? Si le père a une addiction, la niche sensorielle qui va entourer un enfant est déjà altérée. Si un père a une addiction, il prend des substances, il prend de l'alcool, avant même que l'enfant soit conçu, on peut prédire que, s'il n'a pas de métier, s'il est violent, s'il ne supporte pas la frustration, sa femme, même si sa femme est solide, la niche sensorielle va être altérée. Et là, quand l'enfant sera conçu, il va rentrer dans une première niche sensorielle déjà altérée par l'addiction du père. Même si les substances toxiques du père ne sont pas transmises à l'enfant, le stress maternel va quand même transmettre à l'enfant des substances toxiques. Si la mère est altérée par des substances, cocaïne, alcool, amphétamine, toutes les substances qui existent actuellement, l'enfant qu'elle porte aura deux sources néfastes. La cocaïne, l'alcool, qui passe très bien la barrière placentaire et qui provoque des pathologies fétales, essentiellement des dysmorphies faciocraniennes et parfois aussi des altérations cérébrales. Et l'enfant, donc, va porter, va être le porte-malheur de l'addiction maternelle qui, elle, aura directement transmis les substances qu'elle ingère au cerveau de l'enfant. C'est-à-dire que la mère a deux sources toxiques, son propre stress qui ne dépend pas d'elle, qui dépend de son mari, de la culture, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, mais si elle prend des substances qui dépend des substances qu'elle prend. Alors que le père n'a qu'une transmission de substances s'il insécurise la mère ou s'il est violent lui-même, sachant que beaucoup de parents disent qu'ils se crient, qu'ils se disputent violemment, qu'ils cassent tout. Quand on intervient, les parents disent non, on ne l'a jamais touché. Ce qui est faux. Même s'ils ne l'ont pas touché à coups de pied ou à coups de poing, les cris, l'enfant a peur, il voit les deux figures d'attachement se battre ou casser la vaisselle ou se bousculer. Pour lui, c'est une grave agression neurologique. Parce qu'il a des substances du stress, il ne parle pas. Si on ne le sécurise pas, lui, il ne pourra pas se sécuriser tout seul. Il ne parle pas. Donc, c'est un bébé, un bébé pré-verbal. Donc là, on voit que même si on ne touche pas physiquement avec ses poings, avec ses pieds, l'enfant, les cris, le fait de secouer, ça c'est grave, mais le fait de crier ou quand on est malheureux, le fait de ne pas interagir avec l'enfant et de le laisser seul, c'est une agression cérébrale. Et maintenant, on voit, en neuro-imagerie, on voit sans difficulté qu'un bébé laissé seul ou un bébé stressé pour toutes les causes que je viens de proposer et certainement d'autres aussi, a à peu près dans un premier temps toujours les mêmes altérations cérébrales, atrophie des deux lobes pré-frontaux, il n'y a pas d'altérité, pourquoi voulez-vous que les deux lobes pré-frontaux soient stimulés ? Ils ne sont pas stimulés, ils sont atrophiés. Atrophie des deux systèmes limbiques, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de relation, il n'y a rien à mettre en mémoire, les deux systèmes limbiques ne sont pas stimulés, ils sont atrophiés. C'est-à-dire que là, c'est la pathologie du milieu qui provoque la pathologie du système nerveux du bébé. Et là, on peut agir sur le bébé pour le sécuriser, mais surtout sur l'entourage du bébé pour intervenir, pour sécuriser les parents qui souvent, ils ont d'autres métiers, ils ont appris d'autres choses ou ils ont eu eux-mêmes des difficultés développementales, donc ils ne sont pas au courant. Et puis, ce que je viens de dire, il y a beaucoup de gens encore qui ne sont pas au courant, même des gens qui savent lire. Il faut qu'on rentre dans la culture et c'est votre fonction de faire entrer ça dans la culture. et beaucoup de parents à qui on m'explique qui se sentent eux-mêmes entourés, sécurisés par quelqu'un. Je vais lui poser cette question. Il, elle, c'est souvent elle parce que les femmes sont très attirées par le métier du soin. Mais souvent, le simple fait de penser « je suis débordé » mais il, elle, va me dire ce qu'il faut faire, c'est déjà un premier pas sécurisant. « je téléphone, on prend rendez-vous, il, elle, va venir, on va trouver une solution, c'est le premier temps, c'est déjà sécurisant. » Ensuite, il faudra travailler et les gens, même les parents en difficulté, souvent ne demandent que ça. Certains parents en difficulté sont déjà tellement altérés que là, il faudra intervenir parfois de manière plus autoritaire mais très souvent, l'explication, la relation, c'est déjà un premier tranquillisant. Quelle corrélation entre attachement insécure et conduites addictives ? Méfions-nous des causalités vulnérables et exclusives. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un attachement insécure évitant « je ne dis pas un mot, je souffre, mais je ne le montre pas, je ne dis pas un mot, je m'isole, je n'ai pas de copain, je ne parle pas, je parais froid, distant, je souffre énormément, mais je ne dis rien, on me laisse dans mon coin. » L'attachement ambivalent, j'agresse ceux que j'aime, j'agresse même ceux qui m'aiment parce que je pense que je ne mérite pas d'être aimé ou je pense que je suis un porte-malheur et si cette femme qu'on appelle ma mère m'aime, je vais lui porter malheur. Donc, j'agresse la personne que j'aime le plus au monde. Au point de vue relationnel, ce n'est pas facile, mais ça existe, beaucoup même, ça existe. Donc, ça veut dire que si on change d'optique, on trouvera des solutions. Il y a déjà des solutions qui sont en marche et si on change d'optique, on en trouvera encore plus. Et on peut dire que dans le système, dans l'écosystème des gens qui prennent des substances, on trouve souvent un facteur de vulnérabilité acquis préverbalement. En tant que professionnel de santé ou de la petite enfance, comment accompagner ce nouveau-né, mais aussi cette parentalité particulière ? Là, on a déjà un peu répondu, mais effectivement, pour un praticien, pour un éducateur, c'est comme ça que se pose le problème, c'est-à-dire comment on fait pour intervenir ? On constate qu'il y a un trouble, on ne sait pas lequel. Ce trouble peut être le désespoir maternel, peut être la violence paternelle. Souvent, c'est l'isolement qui est une grave agression cérébrale qu'on s'est photographié, mesuré. Et là, on trouve la solution adaptée à chaque, par exemple, si on voit une atrophie cérébrale et la myc, comme je l'ai souvent vu, en proposant un substitut affectif, ou bien c'est la mère qui est thémale, quand on voit la mère, quand sécurisée, ça suffit pour le bébé, ou bien la mère est morte, ou bien le mari est extrêmement violent, il faut un placement, et dans ce cas, il y a des substituts, il y a des associations, qui font très bien leur travail et qui récupèrent beaucoup d'enfants. Au début, c'est plus on intervient tôt, je le redis volontairement, plus on intervient tôt, plus c'est facile, mais ça reste encore possible, mais il faudra plus travailler. Parfois, c'est des symptômes moins visibles, tiens, ton bébé, il ne gazouille pas, il ne sourit pas, et ça, c'est la banalité, c'est le village qui dit, tiens, pourquoi il ne sourit pas, pourquoi il ne tend pas les bras, ou parfois, pourquoi il a beaucoup de régurgitation, alors que, j'ai été voir mon médecin, il me dit qu'il n'y a aucun trouble digestif, et moi, mère, je vois bien qu'il a tout le temps des régurgitations, et là, c'est une autre, il faudra faire une enquête, et là, c'est la professionnelle qui le fera, et qui trouvera une autre cause. Donc, méfions-nous des explications par une seule cause, et il faut au contraire s'exercer à raisonner en termes d'écosystème, l'entourage et l'évolution, et là, on trouve des solutions différentes pour chaque trouble différent, sachant que, une population d'enfants bien partis va probablement fournir les 70% d'attachement sécure, mais que, ce n'est pas gagné pour la vie, parce qu'on voit, on voit, ce n'est pas rare du tout de voir qu'un enfant qui a acquis un attachement sécure, arrive la guerre, il deviendra insécure. Mais pendant la guerre, si le foyer parental peut rester stable, même pendant la guerre, on voit des enfants rester sécures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada